Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Alexandre Imbert du Palais. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes candidat dans la 11e circonscription, soutenu par LR et le Rassemblement National. Vous faites partie des candidats qu'on ne connaissait pas avant la dissolution, qui sont un peu sortis du chapeau d'Éric Ciotti. Vos adversaires disent parachutés dans la 11e. Quel est le sens de votre candidature ici ? Je suis chez moi, sur mes terres, sur les terres de mes origines familiales. Je suis né à Lyon, j'ai grandi à Lyon, j'ai fait toutes mes études à Lyon, mais je ne vais pas me justifier sans cesse. Mes adversaires n'ont que ça à dire parce qu'ils n'ont pas d'opposition, notamment sur le programme et les idées. Je parle notamment éventuellement des dissidents LR. Si vous voulez, parlons d'idées. Ce qui intéresse les Français, ce sont les idées du programme que l'on va défendre. Moi, je suis candidat pour l'Union Nationale, avec un gouvernement d'Union Nationale mené par Jordan Bardella et Eric Ciotti, sur trois thématiques très claires, qui sont le pouvoir d'achat, l'immigration et la sécurité. Et sur les marchés, partout dans la circonscription, on me parle des idées, on me parle de l'angoisse des Français dans ce moment que l'on vit. Ils sont très conscients qu'on vit un moment potentiellement de bascule pour le pays, que le macronisme s'est terminé, que le président Macron a quelque part arrêté son mandat avec cet échec aux européennes et ensuite cette dissolution, qu'il a accepté. Et donc, il a lui-même quelque part arrêté son propre gouvernement. Donc, on a le champ entre un bloc de gauche qui allie des éléments issus du Parti Socialiste, comme M. Glucksmann, mais aussi des nervis d'extrême-gauche, des casseurs, des gens qui sont fichés S, qui vont mettre le même bordel que l'Assemblée, mais dans toute la France et dans les rues. Et je trouve que c'est absolument irresponsable. C'est pour ça que je me suis engagé dans cette campagne. Je pense que la seule option possible, raisonnable et efficace pour le pays, c'est cette grande alliance de la droite, qui était un projet de la droite depuis des années, qui a été toujours confronté aux anathèmes de la gauche, d'une certaine bien-pensance, et qui empêchait en fait de réaliser ce grand projet, qui est un gouvernement à droite, avec des idées claires, et qui travaille uniquement pour son pays, de manière patriotique, et qui s'attaque enfin aux priorités des Français. Et je vous disais, je me suis engagé en politique quand j'étais assez jeune, et j'ai défendu déjà exactement les mêmes idées. Et je suis engagé maintenant comme candidat à l'élection pour les mettre en œuvre, enfin, et pour les porter à l'Assemblée nationale. Donc, on poursuit vos engagements. Il n'y a pas si longtemps, en 2017, vous étiez parmi les soutiens d'Emmanuel Macron, parmi les juristes qui soutenaient Emmanuel Macron. Même en 2017, vous appeliez à faire barrage face au Front national. Vous savez, c'était une pétition. Vous savez, c'est des pétitions de campagne. Il faut se rappeler du contexte de l'époque. À l'époque, Emmanuel Macron... Votre texte, c'était face à la menace d'une disparition pure et simple de l'État de droit, les juristes doivent prendre leur responsabilité. Je l'ai lu, puisque vous avez en fait les gorges chaudes. Mais si vous voulez, le contexte de l'époque, c'était... On était sous François Hollande. Moi, François Hollande, c'était une sorte de vide spatial politique pour moi. Je n'avais aucun atome crochu, ni avec la personnalité de M. Hollande, que je respecte, ni avec sa politique, que j'ai combattue. Donc, moi, je suis concerté à l'époque sur mon travail, sur mes études. Et quand M. Macron est arrivé, il incarnait, effectivement, avant de fraîcheur, des idées économiquement, qui étaient quand même moins à gauche que M. Hollande. Et sur l'autorité, il faut se rappeler que... Et sur la droite, en fait, tout simplement, il y avait une bouffée d'air. Parce que, on a tendance à oublier tout ça, mais à l'époque, M. Macron, c'est celui qui allait voir Philippe Devilliers, et qui a quelque part un peu remis Philippe Devilliers dans le débat public. Philippe Devilliers, c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui a beaucoup fait en termes de pensée, justement, pour que la pensée de droite puisse s'assumer. Quand vous avez cru en Emmanuel Macron, vous avez été déçu ? En tout cas, j'ai eu un espoir qu'on puisse avoir une politique plus à droite. Et quand, si vous voulez, on vote pour Blanquer, et qu'on se retrouve ensuite avec Pape Ndiaye, bon, voilà, on nous a vendu un Mozart de la Finance, qui semble avoir oublié ses partitions. Donc, évidemment, j'ai été déçu, comme beaucoup de gens. Après, je reviens sur votre position en tant que juriste. Je ne me suis pas engagé comme candidat à la députation à cette époque-là. J'étais en plus au tout début de ma carrière, si tu voulais. Je m'intéresse à la politique, depuis toujours. Donc, je suis aussi allé à des conférences d'Arnaud Montebourg, qui, je pense, est un patriote, qui aurait vocation à rejoindre un gouvernement du Nord-National, qui a toujours pris des positions très claires sur le nucléaire, sur la souveraineté industrielle de la France. Si vous voulez, les Français ne sont pas dans ces jeux-là. Il y a des bonnes idées partout. Quelqu'un, même pendant le débat sur BFM, quelqu'un dit la vérité qui soit à gauche ou à droite, je veux dire, il va dire la vérité. Je ne suis pas dans des éléments de langage ou des jeux d'appareil. Je vous laisse le temps de développer à chaque fois vos réponses, mais juste que je puisse poser mes questions. Quand vous écriviez, le programme justice du Front National exposerait le justiciable à une décomposition rapide de toutes les sources de légitimité politique, parlementaire et judiciaire, précipiterait notre pays vers l'abîme. C'est vous qui signez ça en 2017 ? Vous vous trompiez à l'époque ? C'est une pétition signée par des centaines de personnes et des juristes dans le cadre d'une campagne électorale. Et du coup, vous ne partagez pas ça ? Vous vous trompiez ? Je pense que le RN a beaucoup évolué. Et c'est pour ça qu'on a fait cette alliance entre les Républicains et le RN, qui n'était pas possible à l'époque. Et le RN est maintenant un grand parti central qui représente les espoirs de millions de Français, ce qui est confirmé à chaque élection, et qui surtout a fait un travail de sérieux, de responsabilité. Et quand je vois un débat entre M. Bardella, M. Attal et la France insoumise, je vois que le sérieux, la responsabilité, le calme, la sérénité est du côté de M. Bardella. Et c'était un travail de fond qui a été fait pour que le RN soit capable de porter les attentes des Français. Le RN était un parti qui concentrait les espoirs, qui concentrait la colère. Et maintenant, je pense que les Français ont compris que c'est un parti de gouvernement qui a vocation à gouverner la France, qui a une équipe. Et quand je voyais l'équipe avec M. Ledgeri, qui était derrière M. Bardella pendant le débat, moi, j'avais envie que ces gens soient au gouvernement, avec Cioti, et j'avais plus confiance dans ces personnalités-là, qui me semblent compétentes, déterminées, sérieuses, plutôt qu'avec les personnalités qui étaient derrière M. Bompard ou derrière M. Attal même. Je pense que le sérieux désormais, il est au RN, avec les Républicains. Et vous savez, c'est une alliance de gouvernement, ce n'est pas une fusion-absorption. Donc moi, je ne dis pas que je suis militant RN depuis 12 ans, je suis un militant des Républicains. Et nous faisons une alliance de gouvernement, parce que le président Cioti a fait ce choix clair, qui correspondait aux attentes de la base militante depuis des années, depuis des dizaines d'années. Et les retours du terrain sont très clairs là-dessus. Et même les sondages ont été très clairs. Il y a quand même un candidat, une candidate LR face à vous. C'est la candidate des chapeaux à plumes. C'est une des héros qui a été soutenue par le maire de Mornan dans votre circonscription. Oui, mais je pense que c'est très important. Mais est-ce que c'est la hauteur des débats pour la nation ? Les questions locales, comme ça. Moi, je respecte les engagements. Vous savez, j'ai été militant, j'ai tracté, j'ai collé. C'est indispensable. Mais ensuite, on rentre chez soi, puis on peut décrocher, on peut regarder Netflix ou quelque chose. Quand on est candidat sur son nom, que les gens vous regardent dans les yeux, en vous confiant leurs espoirs, leurs peurs, leurs attentes, vous prenez charge d'âme chaque jour. Ça vous porte, mais c'est une responsabilité énorme. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui s'engagent aux politiques, que ce soit Mme Ferrault, que ce soit M. Féfer, que ce soit mes adversaires de tous les partis. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'on a le choix entre un bloc de gauche avec des éléments extrémistes, dangereux pour le pays, qui vont mettre le pays en faillite, qui vont mettre l'anarchie dans les rues, et un bloc de droite que je représente avec Jordan Bardella et Eric Setti. Il n'y a pas d'autre option pour le pays. M. Féfer ne va pas former un gouvernement du non-national. Je ne le crois pas. Mme Cindy non plus. Cindy Ferrault non plus. Donc, on a un projet clair pour les Français. Il ne faut pas se tromper d'élection. Il y aura des élections municipales dans quelques années. Mais là, on est sur un enjeu national de clarification de la ligne du pays. Après un macronisme qui a hésité dans tous les sens, on a enfin un choix très clair pour le pays. Soit l'ordre, la sécurité, la justice, les autres migrations, le pouvoir d'achat. Je avance justement sur les questions de fonds. Vous avez parlé du pouvoir d'achat. La principale mesure, c'est une baisse de la TVA sur l'essence. Non, sur tous les produits énergétiques. Quelle garantie ? Vous avez que ces économies de TVA finiront bien en réduction des prix et pas dans la poche des compagnies pétrolières. Je ne me crois pas à votre question. Le budget énergétique, c'est la plus grosse dépense des Français actuellement à cause de la politique suicidaire justement des macronistes et d'Emmanuel Macron. Et là, il y a une responsabilité historique et morale devant le pays. On avait un avantage comparatif incroyable issu du général de Gaulle avec un consensus national. Des communistes à la droite, le nucléaire. On a développé des filières incroyables d'ingénieurs. Et pour un plat de ventilles électorales, vous savez très bien, M. Hollande a fait le choix pour offrir des circonscriptions au vert et avoir une majorité à l'Assemblée de sacrifier le nucléaire. C'est de la haute trahison. Je pèse mes mots. Ils ont fermé des centrales nucléaires pour des raisons électorales. Ils ont mis le pays au bord de l'abîme et cet abîme s'est révélé quand la Russie a décidé d'enverser l'Ukraine. Quand la Russie a décidé d'enverser l'Ukraine, on s'est retrouvés nus. Est-ce que c'est l'assurance de faire baisser le prix de l'essence ? Si on assure à nouveau un cap clair sur le nucléaire, contrairement aux tergiversations macronistes sur ce sujet, qu'on recrée des filières claires d'ingénieurs nucléaires, on a un candidat dans la Meuse qui est ingénieur nucléaire, Maxime qui est un ami et que je salue. On a des gens compétents qui connaissent ces sujets. On ne va pas tergiverser. On donne des capes clairs au pays. Le nucléaire, c'est un avantage comparatif. En sortant du prix européen de l'électricité, on retrouve cet avantage comparatif. On a l'énergie propre, non polluante, la moins chère d'Europe. On a un trésor pour la France et on a sacrifié, la gauche a sacrifié pour un plan menti. M. Macron était effectivement assez ambiguë sur cette question. On a entendu votre réponse sur le nucléaire. Après, j'essayais de vous aller sur la voiture. Ensuite, sur la TVA, c'est tous les produits énergétiques. C'est l'électricité, c'est le gaz, c'est le fuel, c'est les carburants qui passent de 20% à 5-5%. Ça remet immédiatement une marge de main. Vous savez, les gens, notamment dans la 11e circonscription, les citoyens dans la 11e circonscription, ils vont souvent travailler à Lyon. C'est pour ça que ces questions de quiz sur les limites exactes, le fruit qui est cultivé à Mornan par rapport à la race de la cerise, ça sert à un doson. Les gens ne sont pas bloqués dans les limites d'une circonscription. Moi, je me prends pour être député du Rhône, devant les électeurs de la 11e circonscription, pour les représenter à l'Assemblée dans un cadre d'un gouvernement du national. Mais les questions qui se posent, c'est à l'échelle du Rhône, de la métropole lyonnaise et de toute la France. Donc, les gens prennent des voitures, ils voient très bien que ça représente un budget beaucoup trop important pour eux. et cette baisse de la TVA, c'est immédiatement des gains de pouvoir d'achat pour eux. Juste en hausse, sur la voiture, vous avez été surpris de voir, vos opposants notes que vous ne conduisez pas vous-même. Vous savez, quand on est candidat dans une élection en deux semaines, je passe mon temps au téléphone, je passe mon temps à écrire des notes, je passe mon temps à préparer des interviews pour essayer de vous raconter les moins de bêtises possibles par respect pour votre métier. Donc, effectivement, je ne suis pas toujours... Mais vous avez le permis. Ce n'est pas une question importante pour les Français. Je n'ai pas le permis de conduire. Vous savez, à Lyon, ou à Paris, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'avocats qui n'ont pas le permis de conduire. Je ne pense pas que ce soit un élément fondamental. Et vous savez, je pense que ces questions personnelles n'ont aucun intérêt. Moi, je me présente avec un programme, avec des idées, à un moment historique pour le pays. Toutes ces questions un peu d'embouti politiciennes ou de personnel, moi, je suis entièrement dévoué dans ma candidature. Je serai entièrement dévoué pour les électeurs dans la deuxième circonscription, pour les représenter à l'Assemblée nationale. C'est un engagement à 100 %. Donc, si vous voulez, toutes ces questions me semblent bien dérisoires face aux enjeux par le pays, face à mon engagement. Moi, effectivement, je m'installe à mon compte, je suis avocat. J'ai tout arrêté pour cet engagement parce que je pense qu'on est à la croisée des chemins et que le pays a besoin de cet engagement. Moi, j'avais la France chevillée au corps depuis toujours. J'ai toujours été passionné par la politique. Et là, j'ai considéré que c'était le moment de servir vraiment, enfin, les Français, d'empêcher ce pays de tomber dans la ruine, d'empêcher la bordisation générale du pays et d'assurer un cap clair en défendant des idées que je défends depuis toujours sur la sécurité, le pouvoir d'achat et l'immigration. Et ce que je veux dire, pardon, j'ai la gorge un peu sèche, c'est que moi, je lance un appel à la responsabilité de chacun. Il ne faut pas se tromper d'élection. Vous l'avez dit, on a largement dépassé le succès avant conclure. Un appel à la responsabilité à la mobilisation face au danger de l'extrême-gauche qui menace vraiment notre pays. Ne vous trompez pas d'élection et votez pour un gouvernement du nom national sérieux avec un engagement à 100% de ma personne pour les électeurs de l'enquête à l'Assemblée nationale. Un verre du palais. Je vous remercie. Je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.